bon salut tout le monde j'espère que vous allez bien au cadre bien s'il te plaît voilà aujourd'hui on va commencer à la préparation d'une petite on va vous montrer directement ce qu'on va faire aujourd'hui bon vas-y je vous présente thibaut enchanté le nouveau mécano trot my way alors on est sur une vingtaine sdp en samsung 40t donc capable de délivrer pas mal d'ampères c'est thierry de green zone en suisse qui l'a fait bonne batterie qu'on sait qu'il va tenir dans le futur ouais on a le tube bac en bas là rallongé et c'est pour quelle trottes pour une ultra 2 qui est encore full d'origine à part les pneus je crois ouais il a mis des juniors et des stradals c'est moi ça la récup de pièces moi j'utilise plus je lui donne assez c'est écologique c'est la famille c'est normal ah oui oui je vois que ça c'est intense ça c'est la saleté ou c'est parce qu'il a eu des coups non c'est la saleté c'est la saleté j'ai cru qu'il a eu des coups mais de toute façon ça va partir tout ça qu'est ce qui va rester sur la trottes à la fin du projet sur le bloc suspension arrière ouais suspension avant avec la fourche et même tout tout ça potence guidant tout ça ça jarre le boîtier contrôleur ça jarre le bac d'origine bah du coup on met un 15,5 de plus ouais voilà en gros ça paraît facile comme ça mais c'est quand même beaucoup de boulot oui bah en fait tu remontes la trottes quoi ouais c'est ça qu'est ce que tu touches pas bah le guidon peut-être non même pas je pense que de là à là on part sur un guidon de trottes freestyle j'ai pas encore vu ça avec lui mais on verra ouais parce que vu que faire tout ça et garder le guidon d'origine c'est dommage ouais ouais du coup les contrôles c'est ce qu'on a ici je peux venir à présenter alors c'est normal là c'est trop de mal en train on croque ça c'est normal c'est normal c'est normal du coup on est sur des skinted et box 85 250 option stickers trottes maway 15 chevaux en plus les bébés voilà 20s ça tourne 22s ça aime pas d'origine là sur la batterie on avait dit c'était quoi déjà j'avais oublié 20s d'ip 20s d'ip ouais ouais c'est bien ouais ça suffit ça suffit et ça c'est les prises il y en a deux et reste les moteurs c'est des 70 coupleux attends je vais en sortir un là ouais on avait mis ici moteur trottes maway donc voilà très coupleux ça prend 100 110 km heure max sans abuser des réglages et tout ça suffit par contre c'est un couple d'enfer ouais c'est ça que c'est ça qu'on kiffe qu'on kiffe et surtout pour les circuits qu'on roule nous d'habitude c'est très court il va faire du circuit pas que des courses parce qu'il n'a pas beaucoup de temps mais il fait tous les lundis du circuit que nous en Suisse ah d'accord d'accord et vu que c'est un circuit court oui pas de ligne droite et tout il a besoin de beaucoup de reprises et vraiment des 115 des 120 des 130 km heure il n'y a pas besoin donc c'est vrai donc on part sur ce moteur là voilà mais il est très bien il est très joli d'ailleurs il est magnifique il est mastoc il est sorti au petit logo ça ça rajoute 15 chevaux aussi oui c'est pareil pourquoi on en a partout bon du coup j'ai vu on compte sur toi on Donc là on se retrouve avec la base, on changera le bac, on gagne les 15 cm et on écarte les bras pour passer les moteurs et c'est de l'adaptation maintenant. Là on vient de commencer à remonter la trotte sur le nouveau châssis, sur le nouveau bac et on voit très bien que la longueur n'est plus la même et on n'a même pas encore enlevé les papilles de protection là, le petit plastique. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Et voici... C'est même pas encore percé. Même pas encore percé, alors on est en train de faire un test fit pour voir l'ensemble. Et là vous voyez c'est tout ce qu'on récupère, les bras arrière, les bras avant ou l'inverse, je sais plus. Ça c'est le couvercle des suspensions qui sont là, des cartouches, qui sont là d'ailleurs. On va les changer ou pas les cartouches ? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu ? Ouais. Là on a les cartouches d'avant où il y a besoin, vous voyez. Ça a beaucoup travaillé avec un peu de rouille mais on va nettoyer ça. Les petits roulements qui ont été changés je pense, ça tourne pas aussi bien normalement. Et on a aussi les moteurs qui sont un peu plus loin là-bas, qu'on va les monter. Il y aura toute la préparation un peu, un peu perçage de vis pour l'installation à faire. Et juste après ça, ce sera que des esthétiques ? Non, 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 non. L'esthétique non. On s'en fout un peu ? C'est pas le but de cette prépa là. Ouais, c'est de la perf pour le crayon ? Le premier but, ouais, c'est vraiment perf. Et après lui, il se débrouille, il fait ce qu'il veut sur sa trotte. Voilà. Au début, je pensais même changer le guidon et tout, la potence. Ouais. Mais même ça, au final, on va tout laisser d'origine en attendant. Tu sais, il a déjà la trotte qui marche fort. Ouais, ouais. Et après, dans le futur, une fois qu'il connaîtra la trotte telle qu'elle est, il fera les modifs qui l'arrangent en fait. Ok, d'accord. Donc du coup, il va rester en esthétique d'origine, sauf le deck bien sûr. On va le mettre sobre, comme d'origine, en noir et tout. Est-ce qu'on va refaire un coup de peinture ? Ça, c'est la question. Ouais, s'il veut, on peut le faire. Un coup de peinture, ouais. Les traces d'usure, ça c'est normal. Mais je pense pas, honnêtement. Lui, il veut pas forcément une belle trotte. Il veut une trotte qui va bien. Qui marche. Qui marche, qui envoie, qui bouffe. Il veut que ça pousse. Ouais. Il veut des évents, c'est pas vrai. Tu connais le béquet. Est-ce qu'on a un béquet ? On peut mettre un béquet. Un béquet. Ouais. A 380, il est à la moitié de l'accélération. De la gâchette. La gâchette, c'est sûr. Mais s'il tombe, il reste plus que le dent. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour ceux qui ont la ref, je vous souhaite une bonne journée. Voici les moteurs. Et on se retrouve sur le montage. Un petit retour. J'ai avancé un peu en off. J'ai posé les contrôles. Je fais 8 trous. Je fais traverser. J'ai mis des écrous. Je vais vraiment pas m'embêter à faire des filetages. Du coup, là, pas de thermique en dessous. Comme ça, ça refroidit bien. Donc, on va poser la colonne. On va poser les moteurs. Et après, batterie. Faire le câblage. Mettre un bouton en off. Et les cannes, il faut les relier l'un à l'autre. Là, j'ai pré-mise déjà ça. Ça va être plug and play. Là, il faut encore que je les soude. Je pense que je ne prendrai pas. On va les souder ensemble. Voilà. Bon, du coup, j'ai pré-posé batterie. Controlleur. J'en ai BMS. Il y a la longue batterie qui prend tout l'horsine brake. Et je rajoute pour les deux contrôles. Des speedway, des spin tail. La base, ça le fait. Donc là, il va nous rester adapter les moteurs. Deux moteurs avant à l'air. Je sais que ça va être assez rapide. Adapter le freinage, le moteur. Pas aussi. Et après, tout câbler. J'ai déjà vu qu'il me fallait une petite rehausse. Mon back, ils ne m'ont pas fait juste juste. Et de toute façon, il me faudra une rehausse. Je pense que c'est drôle de faire. J'entends pas. Il faut faire faire. Mais ce que je sais, c'est vraiment pas qu'il reste. J'essaie de faire. J'essaie d'être 30 ans. Ça y est pour le temps. Passeure les moteurs. Et là, pour moi, voilà ! C'est bon ! Tout le temps. Un peu de temps, celui qui me fait. Et là, t'os. On va vous mettre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tac, du coup, là, je vais brancher, il ne devrait pas y avoir de pop, parce que c'est des prises QS8 avec un anti-pop, un anti-spart qu'on appelle ça. Oh, c'est beau. Je ne l'ai pas cramé en soudant, c'est déjà bien. Tac. Tout est bon, on a de la place dans le deck. On pourrait mettre un petit paquet de sopalin, tout va bien. Tac, ça allume, ça allume. Bon, ça clignote sur la caméra, parce qu'en vrai, il ne clignote pas, c'est juste des règles, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, on va passer à la prog, qu'on va faire en off, nous. Et on se retrouve après devant un magasin pour mettre deux, trois coups de gaz. Allez. Avant de livrer la trotte. C'est ça. Allez, à tout de suite. Bon, là, on se retrouve à l'extérieur pour le petit test. Comme les tours de roue, c'est stable. Ah ouais. Je n'ai pas encore mis les gaz, mais... C'est plutôt pas mal. Elle tabasse. Elle tabasse. Ouais, elle tabasse. Ouais. T'es willing ? Fais attention quand même. Vous savez, faire du willing sur des trottes puissantes, c'est très très dur. En plus, je ne pense pas qu'il utilise des freins arrière. C'est là, oui. Elle va être content, le client. Ah ouais, il va être content. Il ne reste plus que l'esthétique à faire pour lui. Et c'est parti. Tu as testé quand même ? Ok. Ok. Bon. Un jour, j'essaierai. Un jour. Un jour. On va préparer la victoire. Ouais. Ouais, la petite victoire. Plus petit que ça. Plus petit. Plus petit. Plus petit. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On conclut comme ça. Et abonnez-vous sur tous les réseaux. C'est élégant, ça va. Insta, TikTok et YouTube. Bon, allez, ciao. Bon, on va terminer quand même. On ne va pas vous laisser sur ça quand même. Allez, je te laisse l'honneur d'enlever la protection. Ah, magnifique. Putain. Tu as tué le plaisir. Ça, c'est mon cadeau à moi. Ah ouais, c'est beau. De l'autre côté maintenant. Là, il y a les câbles qui viennent là. Quoique. Ah ouais, ça va. Ouais, il restera des beaux en dessous, mais... Ouais. Ah, c'est beau. C'est tout neuf. Ouais. Par contre, ça ne reste jamais longtemps tout neuf. Oui, ouais, il va devenir... Là, il faudrait le laquer ou le vernir. Ouais. Une petite peinture hypoxie. Dans un mois, il n'y a plus rien. Ouais. Après, là, il y a un petit rizement à couper, mais bon... Voilà, c'est des détails. Allez, deuxième, au revoir.